Salut tout le monde, c'est Christopédro, on continue dans la série des recettes à base de carambar. Après la mousse au chocolat carambar, on continue avec les financiers au carambar. J'espère que cette recette, vous allez l'adorer. On passe tout de suite aux ingrédients. Pour faire les financiers au carambar, il vous faudra 4 carambars, 2 cuillères à soupe de crème fleurette, 50 g de farine, 3 blancs d'oeufs, 100 g de sucre glace, 80 g de poudre d'amande, 100 g de beurre mou et une pincée de sel. Dans un premier temps, ce n'est pas compliqué. Vous allez mettre toutes les poudres, c'est-à-dire la farine, le sucre glace, votre poudre d'amandes et le sel. Et on va mélanger pour homogénéiser. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fondre le beurre et on va le mettre dans cette petite préparation pour faire nos super financiers. Pour la suite de la préparation, j'ai fait fondre mes 100 g de beurre 35 secondes au micro-ondes, à pleine puissance. Donc je le mets dans les poudres et je vais mélanger afin que le mélange soit bien homogène. Le beurre est incorporé, maintenant je vais délayer le tout avec mes 3 blancs d'oeufs. Et on continue le mélange de la préparation. Donc voilà, c'est vraiment ça l'aspect des financiers. C'est un aspect assez liquide. Dans une casserole et à feu doux, faites fondre les 4 karambars avec les 2 cuillères à soupe de crème fleurette. Et bien sûr, n'arrêtez pas de remuer. Mes 2 préparations sont terminées. Donc là, on a la crème. Et là, on a la base de financier. Donc je vais en mettre sur chaque compartiment du moule à financier. La petite astuce pour éviter que les financiers ne collent sur le moule, c'est de rincer à l'eau claire le moule. C'est la petite astuce de chez Tuperoir. Pas besoin de graisser le moule, juste le rincer et ça fera l'affaire. Donc on met de la base de financier à peu près aux 3 quarts. De toute façon, avec la cuisson, ça va s'étaler. Donc là, on va faire 10 financiers à peu près. Et une fois terminé, on va prendre une petite cuillère et on va déposer une toute petite cuillère de karambars sur les financiers. Et donc ça fera nos financiers au karambars. Pour la crème karambars, je vais utiliser 2 cuillères pour pouvoir déposer cette crème sur les financiers. Donc j'en prends un petit peu, voilà, pas plus. Et je le dépose sur le dessus des financiers. Comme ça. La mise en place est terminée. Je n'ai plus qu'à faire chauffer à 210 degrés pendant 15 minutes. Si vous avez un four à chaleur tournante, baissez de 10 à 20 degrés. Et voilà, mes financiers au karambars sont terminés. Je les ai mis 15 minutes au four. J'ai attendu que le financier soit bien doré. J'ai attendu aussi 5 minutes pour pouvoir les démouler, pour ne pas les abîmer. Car on sait très bien que les financiers sont fragiles. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas, donnez-moi des idées de recettes à réaliser. En attendant, abonnez-vous sur la chaîne Cuisto Pedro, ici, pour recevoir toutes mes recettes en exclusivité. Et surtout, mettez-moi un petit pouce bleu d'encouragement pour me dire que vous avez apprécié la recette. En attendant, je vous dis à plus pour d'autres recettes. C'est parti.